Musique Musique Bizarre Bonjour les tout petits Musique Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. L'auto de Gustave est tellement vieille... Oui, qu'elle peut très bien perdre une roue dans un tournoi comme ça. Bon, 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 alors là, vous me forcez à l'admettre. Disons que ça, c'est pas une erreur. D'accord, mais alors il y en a d'autres erreurs là-dedans. Regardez comme il faut. Mais oui, oui, je sais que tu les connais tous. Les pieds de bonheur qui dépassent en dessous. Ah oui, les pieds de bonheur. Mais oui, voilà, voilà. Ça n'est pas une erreur, ça. Comment ça, ça n'est pas une erreur? Vous avez déjà vu quelqu'un conduire avec les pieds en dessous de la voiture comme ça? Pardon, pardon. Les frais de la vieille auto de Gustave pour être très bien lâchés. Oui, et à ce moment-là, vous seriez très heureux de pouvoir freiner par en dessous avec vos pieds comme ça. Ah oui, pas vos pieds. En faisant passer les pieds à travers les trous de la rouille. Non, non, non. Vous pensez bien. Mais non, la vieille, qu'est-ce que je raconte? Oh, oh. Tu l'as dit, tu l'as dit? Pas au point qu'on puisse passer ses pieds à travers le plancher. Ce n'est pas une erreur. Autrement, on ne s'en sert plus. Il en reste une alors? Oui, oui. Il reste une erreur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors allez, allez-y. Non, vous ne voyez pas. Alors là, cette espèce de tuyau de poêle ici, qui dépasse avec un petit capuchon, on ne voit pas ça sur une voiture. Ce n'est pas une erreur. Voyons, ce n'est pas une erreur. Ça pourrait très bien arriver qu'une vieille auto pareille perde son tuyau d'échappement et qu'on soit obligé de le remplacer provisoirement par un tuyau de poêle. Ou même en or massif pour éviter qu'elle fasse des gros... Oui, oui, justement, avec un tuyau d'échappement pareil, ça ferait des gros... Comme des vides. Moi, je dis que c'est une erreur, ça. Non, signore, nous, on ne voit absolument aucune erreur sur ce dessin. Non, il n'y a pas d'erreur dans ce... Oh, plus, aussi. Moi, j'en vois une, moi. Oh, oui! Ah oui? Vous, que vous avez dessiné au volant. Comment ça, moi, au volant, ce n'est pas une erreur, ça? Je peux très bien être au volant de la voiture de Gustave. T'es tellement maladroit que t'aurais vite fait de provoquer des accidents à tous les coins de rue puis te retrouver en prison. Oui, conclusion, ce n'est pas au volant que vous auriez dû vous dessiner. Non. Mais derrière les grilles, là, d'un sombre cachot... Oh, oui! Oh, le voilà pour l'erreur! Oh, oh, oh! Qu'est-ce qu'ils vont chercher, là? On ne va pas rester là, si. Non, non. Ah, bien, j'espère bien. À présent, ça va être à notre tour de te présenter un dessin rempli d'erreurs. Ah oui? Vous savez ce que j'allais proposer? Ah, bien, si vous voulez, parfaitement. Alors, on va aller chercher un nouveau carton, hein? Oui, bien sûr. On a besoin d'un nouveau carton. Viens vite, Gustave. Si, si, vengo, vengo, hein? Et soyez sans crainte. Sur notre dessin à nous, les erreurs, elles seront vraiment véritables, de véritables erreurs. Et pas des espèces d'erreurs à la gomme, là, comme les vôtres. Ah! Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, enfin, j'ai hâte de voir ça. Ben oui, t'as raison, tapageur, tu l'as. Le chat a un pot de fleur sur la tête, là. Voilà, pour l'entourer, voilà, comme ça. Oh, mais si on veut que les tukis jouent avec nous, on devrait leur montrer le dessin. Ah, bien sûr. Il y a déjà tapageur qui a trouvé une erreur. Alors là, ça fait un zéro pour tapageur. C'est un zéro pour toi, tapageur. Voilà, voilà, voilà. Bon, tu en es fier. Mais attends, attends, attends. Attends, moi, j'ai tout de suite vu une deuxième erreur. Ah oui? Alors ça, c'est la première, je l'ai encerclée. La deuxième, le chat, il a une pipe dans la bouche. Ah, voilà, exactement. Ah, 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 ah! C'est bien ça. Alors, je vais encercler l'erreur tout de suite. Et ça vaut faire un point chacun. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est un, un. Oui, c'est ça, attention. Un, un. Voilà, parfait. Bon, maintenant, c'est autour de tapageur. Hop! Le ch... Il a un nœud au bout de la queue, c'est ça? Il a un nœud au bout de la queue, c'est ça? C'est ça, justement. Ah, bien voilà. C'est ça, vous avez vu. C'est ça, vous avez vu. C'est qui donne donc, jusqu'à présent... Ben oui, alors ça te donne deux points pour tapageur. Oui. Et un point pour mon grand-feu. Ça se corse, ça se corse, ça se corse. Ça se corse. Donc, il y a le pot de fleurs, il y a la pipe à la bouche. Ça, le pot de fleurs, c'est l'erreur qu'a trouvé tapageur. Ça, c'est l'erreur que j'ai trouvée. Et puis, une deuxième erreur qu'a trouvé tapageur, ça fait donc deux, un. Oui, oui, on l'a dit. Il y en a encore. Ah, vous l'aviez dit? Oui, oui. Vous aviez donné le compte. Oui, c'est si, c'est déjà... Bon, alors attention, il y a une quatrième... Oh, ben la quatrième erreur, on la voit tout de suite, là. Ah oui? J'espère bien que vous l'avez trouvée. Parce que là, il y a des champignons qui poussent sur le plancher. Elle est privée, oui. À l'arrière des champignons, ça pourrait pousser dans un sous-sol à la noirceur. Ah si? Mais pas sur un plancher avec une fenêtre comme ça. Non, non, non. Voilà. On a quatre erreurs, je vais encercler ces erreurs-là. Alors, cette erreur-là, parce que c'est la même, finalement, des champignons qui poussent sur le plancher. Ben, vous deux, vous avez tout trouvé. Ben oui, on l'a tout trouvé. Ça fait deux à deux. Deux à deux. Ben oui, ma parole, il n'y a pas d'autre erreur là-dedans. Deux à deux. Oui. Il y a un problème, là. Comment ça, il y a un problème? Ben oui, mais on avait prévu seulement quatre erreurs. On avait prévu. Toi, Tapajou, vous en avez trouvé chacun deux. Ben oui. Alors, vous êtes à égalité, il va falloir vous départager si on veut donner un grand prix au gagnant. Grand prix? Ben oui. Ça, je reconnais que ça serait tout à fait normal, même si on n'a pas décidé de ce que ça pourrait être. Ah, vous n'avez pas défiler? Bon, voir. Moi, je sais ce que ça pourrait être. Ben, quoi donc, la bobinelle? Vous permettez? Oui, 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 je comprends pas. Mais où est-ce que tu vas, la bobinelle? Attendez-moi ici, là. Cherchez ce qu'il faut pour vous montrer ce que ça pourrait être le grand prix. Ben, je comprends. Elle veut donner un grand prix, mais il n'y a pas de gagnant, puisqu'on n'a pas été départagé. Ça va être tout simplement un beau petit arrosage. Ah non, 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 non! La poire sans eau! Non! S'il te plaît! Oh là là! Il fallait que ça finisse tout ça. T'énerve pas, j'ai dit sans eau. T'as dit sans eau? Ah oui. Oh, alors là, 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 si tu dis sans eau, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. Toi et ta poire, je vous ai départagé. Tu nous as départagé? Qu'est-ce que ça raconte là? Ben oui, vous aviez trouvé chacun deux erreurs, hein? Ben oui. Mais toi, tu viens d'en rajouter une. Oui? Moi, je viens d'en rajouter une. Une erreur? Celle de croire que c'était vraiment une poire sans eau. Et c'était vraiment une erreur parce que l'eau, la voilà! Oh! C'est vraiment une erreur, la voilà! Oh! Ah, ah, ah! Arrête ça! Oh, Jean! Il va y avoir quelque part. Bobinette, tu m'avais affirmé qu'il n'y avait pas d'eau dans ta poire à eau. Oh, ma poire était vide. Ta poire était vide? Oui. Tu appelles ça vide? Oui. Qu'est-ce que j'ai reçu dans le nez? Moi, c'est du vent, peut-être. Non, ma poire était vide de tout trucage. Ah oui, il n'y avait pas de trucage. Oui, mais pas vide de dos. Tiens, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on jette un coup d'oeil sur les dessins des tout petits. C'est vrai. Il faut que de parler de poire à eau et d'arrosage. Bon, voilà. Oh, regarde. Ici, on a un dessin de Simon Carbonneau qui a 5 ans de vie de la salle. Il dit, je rêve que je suis dans une base spatiale dans l'espace. Oh, c'est bon, hein? Parce qu'on vous avait demandé, les tout petits, de dessiner ce à quoi vous rêvez juste avant de vous endormir. C'est ça. Ce qui vous aide à vous endormir, ce qui vous aide à faire de beaux rêves endormir. C'est très joli ton dessin. Oui. C'est une belle base spatiale, ça, on aimerait bien y travailler. Simon Carbonneau qui a 5 ans, voilà, de vie de la salle. Un petit peu plus loin, Marie-Aude Torrens qui a 7 ans de Saint-Jean Chrysostome. Je rêve à ma fête. Oh, oui. C'est toujours amusant, ça. Oui, le jour de sa fête, c'est un très beau jour. C'est un des beaux jours de l'année, ça. Oui, oui. Alors, c'est Marie-Aude Torrens qui a 7 ans de Saint-Jean Chrysostome. Oh, regarde. Sébastien Archambault qui a 7 ans, aussi, de vie de la salle. Et je rêve d'aller à bicyclette. Ah, oui, c'est amusant. C'est un beau rêve, ça. On rêve d'aller, qu'on se promène à bicyclette, comme ça, dans un très beau décor, avec des arbres, des nuages, le soleil. Des gros oiseaux. Et puis des petits oiseaux. Ah, ici. Voilà, puis des montagnes derrière. C'est beau, Sébastien. C'est un joli dessin, ça. Sébastien Archambault. Oh. Ici, Jeanne Astrid Lépine. De Sainte-Foye. De Sainte-Foye. C'est beau. Ah, oui, c'est joli. Il y a un arc-en-ciel tout à fait brillant ici. On n'en voit pas souvent d'arc-en-ciel, hein? On n'en voit pas souvent. Mais peut-être aujourd'hui, la bambinette, il pleut. Ben oui. Ah, ça aujourd'hui, on pourrait peut-être en voir. On ira voir après, d'accord. Oui, oui, si les nuages se dissipent et si le soleil frappe la pluie, parce que les nuages peuvent s'en aller, mais on voit toujours la pluie qui tombe. Si le soleil frappe la pluie selon un bon angle, un bon angle, alors là, on voit un bel arc-en-ciel. On ne voit pas voir. On ne voit pas voir ce comme ça, on ne voit pas voir ce qui est dur. L'histoire du pain, c'est nulle qui a desiderer une belle 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 ! C'est génial ! Il y a deux, il y a un Może Fred. Allons à la microbe, qui est Take Laune enructive. Eh c'est maintenant... Eh tout à fait ! Oui, alors on va voir ce qui est horrible à la musique mais trop l'ar트� ل' Paula. C'est une très UVaine qui était développée. Je danais d'alcool sur la musique à tonner de réaliser. Les retrouvailles de Bobinette se poursuivent sur Art TV et cette semaine, nous avons rejoint des tout-petits plutôt grands qui ont reçu le coffret DVD des émissions.